Mercredi 31 juillet 2024, bonjour. La République démocratique du Congo et le Rwanda signent enfin un accord de paix. C'est du moins l'information qui est rendue publique dans la presse depuis ce matin. Selon le communiqué de la présidence angolaise, le cessez-le-feu prend en effet le 4 août 2024 à partir de menu. C'est le résultat de la réunion entre Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères congolaises, et son homologue du Rwanda, Olivier Ndougiré, sous la houlette du gouvernement angolais. Souliant que cette annonce de la présidence angolaise ce 30 juillet 2024 intervient à 72 heures de la date d'expiration de la trêve humanitaire obtenue par les États-Unis d'Amérique. La donne est désormais claire qu'Untiasa compte beaucoup plus sur ce nouveau processus entamé par les autorités angolaises en fin d'arriver à la résolution de la crise qui est perdue entre la RDC et le Rwanda de Paul Kagame. Un déficit sécurité total. Par ailleurs, le 24 juillet dernier, le président angolais s'en était pris à un autre processus, celui de Nairobi, qui doit servir de cadre de discussion pour tous les groupes armés de l'Est de la RDC. Un processus quasiment mort selon Félix Tisekedi. La faute, selon lui, à la mauvaise gestion du président Kenya William Ruto, qui a pris fait et cause pour le Rwanda. A l'origine du conflit du M23, on trouve des pays comme le Rwanda et le Gwanda désireux de projeter leur puissance et leur influence dans l'Est de la RDC, alors que le gouvernement congolais semble incapable et souvent peu désireux de stabiliser son propre territoire. de la RDC, on trouve des pays comme le RDC.